Aujourd'hui, nous rencontrons un pays qui a été fondé au milieu de la nuit sous une tente dans le désert en 1960, et depuis lors, il est devenu le point de connexion entre deux mondes différents. Bienvenue en Mauritanie Le 28 novembre 1960 à minuit, sous une tente à Nouakchott, où la capitale vient d'être déplacée, le président élu annonce l'indépendance de la Mauritanie vis-à-vis du colonialisme français, en présence de délégations de la presse étrangère et de nombreuses personnalités françaises et africaines. Depuis lors, la Mauritanie est considérée comme un trait d'union entre les mondes arabes et africains. Nous allons maintenant découvrir les 10 faits les plus intéressants sur ce pays. Bonjour à toutes et à tous. Les pays africains ne sont pas seulement des déserts qui contiennent des chameaux et des moutons, alors pour rester à jour avec mes dernières vidéos et de nouvelles informations intéressantes, assurez-vous de vous abonner à cette chaîne YouTube en cliquant sur le bouton sous cette vidéo. 10. Le Parc national du Ban d'Arguin Un site du patrimoine mondial de l'UNESCO C'est l'un des plus grands sanctuaires d'oiseaux et très populaire parmi les amateurs d'oiseaux du monde entier. Vous pouvez repérer de nombreux oiseaux migrateurs dans la réserve, vous pouvez donc y observer les oiseaux. Le parc comprend des dunes de sable, des marécages côtiers, de petites îles et des eaux côtières peu profondes. Le contraste entre l'environnement désertique hostile et la biodiversité de la zone marine a donné lieu à un paysage terrestre et marin d'une importance naturelle exceptionnelle. Une grande variété d'oiseaux migrateurs y passe l'hiver. Plusieurs espèces de tortues de mer et de dauphins, utilisées par les pêcheurs pour attirer les bancs de poissons, peuvent également être trouvées. 9. La structure de Richa, un œil qui vous regarde depuis l'espace C'est un immense œil dans le désert mauritanien visible de l'espace, il se classe parmi les merveilles géologiques les plus incroyables de notre monde. Imaginez simplement que vous regardiez la Terre depuis l'espace et qu'un œil vous fixe. On sait que le diamètre de cet œil est d'environ 40 km et qu'il ressemble à un œil de bœuf. La raison exacte de sa création est encore inconnue, car s'il existe des théories concurrentes concernant ses origines, le débat fait toujours rage parmi certains scientifiques. La nature semble réticente à livrer ses mystères à l'humanité. Certaines preuves indiquent que cet étonnant œil du Sahara représente les vestiges d'un dôme géologique qui s'est formé il y a environ 100 millions d'années. C'est l'endroit où il y a des carcasses rouillées dans tous les sens et des navires qui coûteraient moins cher à abandonner illégalement qu'à démanteler correctement. La ville de Nouadibou est la deuxième plus grande ville de Mauritanie et sert de centre commercial du pays. Elle est célèbre pour être l'emplacement de l'un des plus grands cimetières de navires au monde. Des centaines de navires rouillés peuvent être vus tout autour, dans l'eau et sur les plages. Divers documents historiques citent que la ville portuaire est devenue un cimetière de navires à la fin du XXe siècle. Cependant, l'idée d'utiliser la péninsule comme cimetière de navires est antérieure à l'époque de la colonisation française du pays, au cours des années 1920 et a atteint des sommets substantiels au cours des années 1980. 7. Ouguilla Dans le passé, plusieurs monnaies circulaient à l'intérieur de la Mauritanie. Ouguilla est le seul mot arabe parmi toutes les conventions monétaires en Mauritanie. Tous les autres termes sont d'origine européenne, c'est donc ce mot arabe authentique qui a été choisi comme nom de la monnaie nationale mauritanienne. Vous apprendrez en Mauritanie à donner plus de valeur et d'attention au numéro 5. La Mauritanie est l'un des deux seuls pays au monde à ne pas utiliser de monnaie décimale. L'autre est Madagascar. Ouguilla est la monnaie de la Mauritanie. Chaque Ouguilla constitue cinq coumes. 6. En tant qu'enfant mauritanien, on peut s'attendre maintenant à ce que vous ayez maintenant un élevage de coques, en fonction du nombre de dents que vous avez remplacées jusqu'à présent. En Mauritanie, lorsqu'un enfant perd une dent, ses parents lui disent d'envelopper sa dent dans un petit morceau de tissu et de la jeter aussi fort qu'ils le peuvent sur le toit de leur maison. S'ils se lèvent très tôt le lendemain matin, ils trouveront un coq sur le toit, et ils pourront le garder. S'ils ne se réveillent pas assez tôt, ils ne trouveront pas le coq. 5. Grosse et belle En Mauritanie, vous ne serez pas considérés comme un homme riche par votre immense manoir, votre entreprise luxueuse ou même une voiture de sport de luxe, plutôt vous ne serez considérés comme un homme riche que par le poids de votre femme. Les femmes mauritaniennes différaient du reste des femmes du monde dans leur choix de ce qui exprime la beauté dans leur société. Partout dans le monde, vous avez dû entendre parler de paramètres de beauté inhabituels. La société insiste beaucoup sur le poids corporel et alors que nous abordons ce sujet, de nombreuses personnes transpirent au gymnase pour perdre quelques kilos en trop. Mais en Mauritanie, grosse et belle, et vraiment une fille est considérée comme jolie seulement si elle est grosse. On peut dire qu'une femme de taille plus est la plus acceptée dans la société, cela ressemble à un univers parallèle. Ce standard de beauté vient de leurs ancêtres qui pensaient qu'une grosse épouse était un symbole de la richesse d'un homme, preuve qu'il avait assez de richesse pour la nourrir généreusement. Numéro 4. Robes de mariée noire et costumes de mariée blanc Vous avez dû vous tromper en l'imaginant, mais oui, en plus de la question du poids, les Mauritaniens se sont choisis d'autres différences dans les significations exprimées par les couleurs. Selon les contes folkloriques, les femmes nées et vivant en Mauritanie avaient la peau pâle. Lorsqu'elles portaient des robes noires, elles avaient l'air plus attirantes qu'elles ne l'étaient. En outre, les robes noires dans le passé n'étaient fabriquées qu'à partir de matériaux naturels, ce qui aidait les femmes à se débarrasser des vilaines tâches sombres sur la peau. Une autre raison est que l'homme Mauritanien considère que la robe blanche est associée à des occasions tristes et sa femme n'est pas autorisée à la porter la nuit de noces. Et il veut qu'elle garde ses vêtements noirs pendant au moins trois jours après le mariage, ce qui est surprenant car le peuple Mauritanien diffère des autres peuples dans sa vision des indicateurs de couleur, car le noir, il indique la joie et le bonheur. Contrairement aux femmes, les hommes sont censés se marier en blanc. Numéro 3. Certaines disputes arrivent par amour, pas par haine. Complétant les différents aspects des fêtes de mariage en Mauritanie par rapport au reste du pays, nous conseillons aux invités à ces fêtes d'emporter avec eux une trousse de premier soin lorsqu'ils s'y rendent, car ils pourraient en avoir besoin. Les mariages en Mauritanie ne peuvent être célébrés sans la participation du marié à des affrontements et à des disputes, qui sont fabriqués par la famille de la mariée, et c'est la preuve de l'étendue de son amour pour la mariée. Le marié doit livrer une bataille acharnée pour prendre sa fiancée et l'emmener au domicile conjugal. La chute de certaines victimes est quelque chose qui est susceptible de se produire dans ces combats. Numéro 2. Athée. Un rituel sacré, avec une longue histoire, et les plus beaux vers de poésie du pays ont été dits à son sujet. Avez-vous deviné ce que cette chose sacrée mauritanienne est ? C'est le thé mauritanien. Ne soyez pas surpris, oui, c'est le thé mauritanien. Le thé mauritanien, connu localement sous le nom de Athée, n'est pas qu'une boisson ordinaire pour les mauritaniens. Il a une grande présence dans la culture mauritanienne, la littérature, la poésie et l'histoire de la région. Beaucoup de débats juridiques et poétiques ont eu lieu autour d'elle. Dans ses premiers stades d'entrée, il était limité à l'élite et aux personnes âgées, des notables traditionnels de la société mauritanienne. Il a une méthode de préparation spéciale et une combinaison de conditions nécessaires. Les mauritaniens exigent que le préparateur de thé, qui s'appelle en arabe ce qui se traduirait comme être le « faiseur », soit doux et drôle, et un assistant intelligent qui peut aborder des sujets légers, qui tournent souvent autour de sujets drôles et rares. L'une des conditions constantes du thé dans sa préparation est de maintenir l'adoption de ce que les mauritaniens appellent les trois « g » qui sont trois mots qui commencent par la lettre « g » qui sont en arabe. « Gar », « ganre », « gamaéa », respectivement et en français « traction », « braise » et « rassemblement ». « Traction », il signifiait la lenteur à préparer le thé et à ne pas se précipiter pour le verser et le boire. « Braise », il signifiait qu'il est préférable de préparer sur du charbon de bois afin de trouver la chaleur appropriée et lente pour bien bouillir. « Rassemblement », cela signifie se préparer en groupe de personnes assises, qui sont souvent de la famille ou des amis, et il est préférable qu'elles soient proches en âge afin qu'elles puissent traiter des sujets qu'ils préfèrent. Numéro 1, ça y est, on a beaucoup parlé de la Mauritanie. Attends une minute. Qu'est-ce que la Mauritanie ? Où avons-nous obtenu ce nom maintenant ? Si un vieux Mauritanien m'écoutait maintenant, il n'aurait pas su que je parle de son pays, car il ne s'appelait pas ainsi auparavant. Laisse-moi te dire. Le mot « Mauritanie » n'a pas été utilisé pour désigner la zone géographique actuellement connue sous le nom de « Mauritanie ». Quant au nom d'origine, c'était « Bilad al-Shanqi » en français, le pays d'Al-Shanqi, et les habitants s'appelaient « Al-Shanakita », mais la France a nommé le pays « Mauritanie » lorsqu'elle l'a colonisé au début du siècle dernier. J'ai oublié de vous dire pourquoi les mots sont en arabe, car la langue officielle du pays est l'arabe. La constitution mauritanienne stipule l'existence de quatre langues nationales, dont la première est l'arabe, langue officielle du pays, ainsi que la langue pularienne, la langue millénaire et la langue sononique, langues africaines. Mais il existe une cinquième langue qui n'est pas prévue par la constitution, c'est la langue zanak, le berbère, et cette langue est presque en train de disparaître du pays. Et c'était la vidéo d'aujourd'hui sur la Mauritanie ou Bilad al-Shanqi, le pays de la plus haute montagne presque étièrement faite de minerais de fer, le pétrole offshore, et l'un des plus longs trains du monde qui mesure près de 3 kilomètres de long. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et si quelqu'un d'autre a des informations sur des faits intéressants sur la Mauritanie ou sur les pays africains en général, dites-nous s'il vous plaît à leur sujet pour augmenter la diffusion de l'information et en apprendre davantage sur les différentes cultures des pays. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada